Apprendre à nager le crawl, quel matériel choisir ? Et oui, du matériel en natation, il y en a à la pelle, tuba, palme, plaquette, planche, élastique et ce matériel, il permet à la fois de travailler techniquement et de faire du renforcement musculaire. Et dans cette vidéo, on va revenir en détail sur chacun de ces outils. T'es prêt ? C'est parti ! Et maintenant, voyons comment tu peux utiliser les différents matériels en natation pour apprendre à nager le crawl, pour progresser en natation ou bien pour te muscler. Les palmes te permettent d'assouplir tes chevilles et elles te permettent également d'avancer plus vite et plus facilement lorsque tu es en battement de jambes. Elles permettent également de ressentir ce mouvement de fouet dont on a déjà parlé dans plusieurs vidéos sur la chaîne Mon Coach Natation et si t'as pas vu ces vidéos, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, donc tu peux le faire en cliquant quelque part ici ou en dessous, là il y a écrit s'abonner, c'est gratuit, profite-en. Et pour le choix des palmes, choisis-les plutôt courtes pour la natation parce que plus elles sont longues et plus elles sont axées sur du renforcement musculaire, donc tu as moins travaillé la technique ou alors éventuellement elles sont faites pour la plongée, voire même pour l'apnée si elles sont vraiment très longues. Donc en choisissant des palmes plus courtes, tu auras un impact technique plus important sur tes battements de jambes et ça te permettra de mieux progresser. La planche, tu as peut-être l'habitude de l'utiliser pour travailler tes battements en la tenant devant avec tes mains mais elle a également beaucoup d'autres rôles, en tout cas elle peut servir pour beaucoup d'éducatif, notamment pour travailler ta respiration, pour travailler l'amplitude au niveau des bras, pour travailler le positionnement dans l'espace ou encore pour travailler les battements sur le dos ou les ondulations. Elle peut même être placée en résistance comme ici où tu vas pouvoir travailler davantage le renforcement musculaire au niveau de tes jambes. Bref, la planche, c'est un outil très simple et en même temps très complet pour travailler beaucoup d'aspects techniques en natation et si tu recherches justement des éducatifs techniques avec la planche, tu peux les télécharger gratuitement en cliquant juste ici, on en a plein en réserve et tu pourrais y accéder directement dans ton espace membre. Le pull-boy, lui, c'est l'outil préféré de ceux qui ont les jambes musclées, alors les anciens footballeurs ou basketeurs, ceux qui pratiquent encore la course à pied ou même qui font du cyclisme parce que lorsque tu mets le pull-boy entre tes jambes, par magie, tu deviens plus horizontal ou en tout cas tu adoptes une position plus horizontale, tes jambes flottent à la surface et ainsi, tu peux enchaîner quelques longueurs. Alors que si tu n'as pas le pull-boy, eh bien, tu as tendance à traîner tes jambes derrière toi. Alors oui, en effet, le principal avantage du pull-boy, eh bien, c'est de permettre à tes jambes de flotter donc de ne plus avoir besoin de les utiliser et donc de te focaliser sur le travail des bras, donc sur la propulsion ou bien sur ta respiration. L'inconvénient du coup, c'est que si ton problème, ce sont les jambes qui coulent et que tu utilises le pull-boy pour le résoudre, dès lors que tu vas l'enlever, eh bien, ce problème va revenir sans avoir rien changé. Le pull-boy finalement, c'est un peu comme une béquille lorsque tu as une jambe cassée. Si tu n'as pas de soin, ça soulage mais dès lors que tu vas enlever la béquille, eh bien, tu ne seras pas soigné, tu ne seras pas réparé et donc si tu veux, eh bien, soulager ce problème, si tu veux arrêter et mettre fin aux jambes qui coulent, eh bien, il y a différentes phases par lesquelles il faut passer. Nous, on a regroupé tout ça dans un programme battement express que tu peux retrouver en cliquant juste ici. Le tuba, alors là, c'est mon outil préféré, bien qu'il soit malheureusement un peu délaissé pour les débutants. Moi, je l'aime particulièrement justement parce que lorsque tu es débutant, ça te permet d'occulter complètement ce problème de respiration qui est souvent la plus grande difficulté lorsqu'on débute et donc de pouvoir te concentrer à 100% sur les autres aspects, que ce soit l'ébattement de jambes, que ce soit le mouvement des bras ou la position de ta tête. Et pour les nageurs plus avancés, eh bien, c'est un outil indispensable, je dirais même que c'est un outil indispensable pour tous les nageurs qui veulent progresser en natation et qui veulent apprendre à nager efficacement. Et même si parfois, les premiers essais peuvent être un peu délicats, eh bien, il faut insister, il faut persévérer parce que derrière, les bénéfices sont énormes, tu peux prendre un énorme raccourci. Et petite astuce, si tu n'es pas à l'aise au début, eh bien, tu peux utiliser un pince-nez pour éviter que l'eau entre dans ton nez, ça te permet de dissocier, enfin en tout cas, de prendre le temps de dissocier ta respiration entre la bouche et le nez et par la suite, tu pourras t'en débarrasser plus facilement. Et la semaine prochaine, on voit trois nouveaux outils, les plaquettes, l'élastique et l'outil surprise, les gants de jardinage, tu vas voir, celui-là, il va te plaire. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu appuies sur le pouce bleu en dessous de la vidéo, tu nous laisses un like pour qu'un maximum de personnes puissent voir cette vidéo. Si tu as des amis à qui ça plaît, eh bien, tu peux la partager et dis-moi en commentaire, parmi les trois outils que l'on vient de voir, quel est ton préféré, celui qui te permet de prendre le plus de plaisir à l'entraînement. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.